Bonjour à tous, alors si comme moi vous êtes conducteur de véhicules électriques et que vous en avez marre qu'il n'y ait que ces petites indications sur les panneaux des aires d'autoroute pour recharger votre véhicule électrique, juste ce petit truc là et que quand vous arrivez il y a une borne qui des fois ne fonctionne pas et bien restez, on va essayer de travailler ensemble pour proposer quelque chose parce que là c'est trop trop compliqué comme ça, on y va, c'est parti Alors, j'ai déjà commencé un peu à travailler, à réfléchir dessus mais collectivement on est plus fort que tout seul donc voilà un petit peu l'idée, c'est que moi je vais vous proposer les différentes idées que j'ai eues et ensuite on va échanger pour essayer de faire quelque chose de pertinent et pourquoi pas proposer ça aux sociétés d'autoroute parce que là pour l'instant on est très très en retard et c'est compliqué on ne peut pas toujours sortir son téléphone, son application, on ne va pas s'arrêter sur le bord de la route pour savoir exactement ce qu'on a besoin en fonction du forfait qu'on a donc voici les propositions donc j'ai repris les panneaux classiques on a un petit peu ça sur les stations essence donc par exemple voilà, les 4 prochaines stations donc Unity, Allego, Fastnet et Total Energy avec ici la distance, ce qui me permet de savoir où je vais m'arrêter et en fonction éventuellement si j'ai un forfait et bien de viser une borne qui me convient mieux qu'une autre ensuite de l'autre côté, 3 types de recharge donc voilà moi ce que je propose mais peut-être vous avez d'autres idées inférieur à 50 kW, inférieur à 150 et supérieur à 150 parce qu'en fonction des voitures, même si on va se tourner rapidement vers ces deux là il y a encore quelques voitures qui ont besoin des types 2 on va dire et ensuite proposer dessous 3 petits rectangles avec à l'intérieur des petits points qui représentent les différentes bornes qui existent donc par exemple on aurait 5 bornes identiques avec différentes couleurs et donc les couleurs ça correspond à vert si la borne est libre orange si la borne est occupée comme ici rouge si la borne est hors service et pourquoi pas du jaune si la voiture qui est dessus a une charge supérieure à 80% et donc du coup qu'elle risque de partir dans les 15 prochaines minutes voilà un petit peu la proposition donc il faudrait regarder si c'est lisible tout ça et puis rajouter tout au bout le tarif sans abonnement bien sûr parce que là après si on rentre dans le détail ça va être compliqué mais de rentrer ici le tarif donc ça c'était la première idée ensuite on a une particularité ici par exemple si on ajoute Tesla c'est que souvent alors il n'y a pas que mais les bornes elles ne sont pas sur les aires d'autoroute mais plutôt à l'extérieur donc rajouter cette petite information comme quoi c'est à l'extérieur de l'autoroute et que c'est à 1 km par exemple alors 1 km ou 1 temps et puis autre chose éventuellement ici sur la droite parce que Tesla propose des horaires des tarifs différents en fonction des horaires et donc on pourrait éventuellement mettre un deuxième tarif sous le premier mais je ne sais pas si c'est vraiment lisible troisième évolution il y a aussi par exemple Total Energy qui propose des tarifs différents en fonction de la puissance de recharge et donc du coup on aurait aussi pourquoi pas la possibilité d'afficher le tarif ici dessous donc là il faut qu'on réfléchisse tous ensemble et puis dernière proposition parce que je me dis que regardez là par exemple 5, 15 bornes alors il y a des endroits en Norvège où les bornes elles sont alignées c'est à dire qu'il y a 20 bornes de Unity 20 bornes de Fastnet 20 bornes de Total Energy sur la même aire nous on n'y est pas encore mais peut-être qu'on aurait une autre possibilité qui se rapproche de plus ce qui existe déjà c'est qu'il y ait des panneaux comme ça c'est à dire qu'on ait deux couleurs ou trois couleurs avec derrière un petit chiffre et donc du coup ça se mettrait à jour de cette manière là donc c'est un petit peu différent je pense que c'est un petit peu moins lisible à distance mais pourquoi pas proposer ça voilà un petit peu où moi j'en suis dans mon niveau de réflexion donc là j'ai besoin de vous pour qu'on travaille tous ensemble là-dessus et puis après on verra ce que ça donne est-ce que ça donnera quelque chose ou pas j'ai mis un petit tableau blanc sur lequel on pourrait éventuellement travailler ensemble et poser les idées côte à côte en plus de les poser dans les commentaires qui sont sous la vidéo je vais vous mettre ça en lien donc le lien il est là mais je vais vous le remettre dans la description de la vidéo de manière à ce qu'éventuellement s'il y a des designers pourquoi pas vous puissiez proposer d'autres choses à côté de mes panneaux n'hésitez pas bien sûr à réagir à tout ça mais je pense que cette solution nous simplifierait la vie dans un avenir proche mais même dans un avenir lointain parce que des fois il pourrait y avoir deux stations qui sont à 7 km mais du coup il y a du Unity et de la Lego et ce qui nous permet de nous arrêter préférentiellement sur une ou sur l'autre des bornes le but maintenant c'est d'engager la discussion par rapport à tout ça donc il faut qu'on discute dans les commentaires de la vidéo je vous tiendrai au courant des évolutions que j'ai apportées sur ces premières propositions et on discutera je pense au moins pendant un petit mois sur ce travail là mais je pense qu'avec toutes les idées que vous allez apporter on pourra avoir quelque chose d'un peu plus spécifique moi je parle par rapport à mon expérience mais peut-être vous n'avez pas tout à fait les mêmes besoins que moi merci à tous et on se retrouve dans les commentaires pour discuter c'est parti